Merci beaucoup. Chaque année, comme nous le faisons d'habitude, après neuf mois de travail, nous organisons une grande fête que nous dénommons la grande fête de l'excellence. On avait l'habitude de l'organiser à Malika. Cette année-ci, avec le thème que l'on a choisi, qui est consacré à l'Afrique, nous avons tenu de l'organiser ici à la Place des Souvenirs Africains. Le but de cette cérémonie, c'est de finir l'année en beauté, mais aussi c'est un moment de communion. Cela nous permet d'organiser cette rencontre avec les parents d'élèves, avec les élèves, avec divers invités. Cela nous permet aussi de primer les meilleurs élèves. Nous avons eu à primer 30 élèves de l'élémentaire et 25 d'élèves. du moins secondaire, qui ont reçu leur prix, parce qu'ils ont été les plus distingués dans leur classe. Effectivement, chaque année, nous avions eu l'occasion de faire des Olympiades sportives. Cette année-ci, on a voulu contre-tenir un peu notre slogan, qui est « Ex en ex », l'expérience, l'innovation et l'excellence. C'est dans ce sens de l'innovation que nous avons choisi de représenter des nations, chaque classe de l'élémentaire. Ils ont été au nombre de 15 nations qui ont été représentées. Les enfants ont eu à chanter les hymnes, ont eu à prendre l'accoutrement de ces états-là et de les représenter devant leurs pères. L'objectif, c'est ce brassage que nous cherchons auprès de nos enfants. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, un enfant sénégalais est un enfant ivoirien, un enfant ivoirien est un enfant malien. Donc, si l'on réussit à avoir ce brassage, je pense que si l'on cultive cela en nos enfants, au moins, on n'aurait pas eu à avoir ces actes que l'on a vus tout récemment. Donc, c'est l'objectif de cette journée, que tout enfant sache que je suis ivoirien, je suis malien, je suis sénégalais. L'essentiel, c'est l'Afrique qui gagne dans tout ça. Donc, c'est avec beaucoup de regret que nous avons suivi ce qui s'est passé à Iof. C'est un acte à condamner. Et je pense que c'est à nous d'abord enseignants, d'inculquer plus de valeur à ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, nous y avons une part de responsabilité. Je pense bien que si l'on fait ce que l'on a à faire avec ces enfants-là, peut-être qu'ils n'auraient pas eu à saccager des écoles. L'école qui est un temple du savoir. Donc, on devrait y faire autre chose que de saccager. Donc, nous condamnons ces actes et nous lançons un appel à tous les élèves, à tous les étudiants du Sénégal, que leur rôle n'est pas de saccager, et leur rôle n'est pas dans le banditisme, mais leur rôle, c'est d'étudier, de prendre les rênes de ce pays-là. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure dans nos discours, je pense aujourd'hui, personne, aucun parent n'a l'esprit tranquille par rapport à ce qui se passe dans ce monde. On a déjà dénombré des cas de noyade au niveau des plages, ce qui est très déplorable. Donc, nous exjotons les enfants, nous lançons un message aux parents pour qu'ils retiennent les enfants à la maison. A défaut de ça, on ne peut pas priver un enfant de sortir, mais au moins qu'il soit accompagné. La mère est en train de faire des ravages. A cela aussi s'ajoute le vol d'enfants, qui est très récurrent ces temps-ci. Donc, on en a entendu pas mal de cas. Donc, c'est l'occasion de demander aux parents de veiller plus aux enfants pour les protéger, parce que c'est de notre pôle de protéger ces enfants-là.